Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le cambraisien.tv Mac+. Alors vous voyez ici au Jardin Publié qu'aujourd'hui il fait beau, c'est l'été et il va faire beau maintenant tout cet été et c'est tant mieux. Alors ce qui dit été à Cambrai, évidemment on parle festivité, alors le 14 juillet bien sûr, mais le 15 août, le cartège carnavalesque, les feux d'artifice, bref la fête à Cambrai. Alors pour en savoir un peu plus sur ce qui va se passer et quelles sont les nouveautés, et bien j'ai demandé à Michel Tison d'où nous rejoindre et je vais tout de suite aller le voir au Ciosque à Musique. Bien donc avec Michel Tison qui est donc responsable entre autres dans ses fonctions des festivités de cet été, notamment donc du 14 juillet et du 15 août, on est ici au Jardin Publié devant le Ciosque. Pourquoi ? Parce qu'il y aura ici même deux concerts, alors peut-être de donner quelques indications. D'abord ce 14 juillet, c'est l'Hermonde Municipale de Cambrai et le 15 août, c'est Celtic Cellor. Avec une musique plutôt variée. C'est varié et puis avec deux chanteuses. Alors maintenant on parle des festivités d'été, bien sûr c'est avant tout et on pense tout de suite au 15 août. Alors vous êtes le spécialiste, quelles sont les nouveautés déjà ? Alors les nouveautés, trois nouveautés, donc au marché couvert, le Drop Zone, un métier qui est venu en 2005. Derrière l'hôtel de ville, Graviatron, Gravitron qui est une soucoupe qui vient d'Hollande. On va passer dans les étoiles. Voilà, une centrifugeuse en fait. Et ensuite donc derrière place du général Leclerc, c'est l'Aviator, un métier, une sorte de pousse-pousse qui monte à 40 mètres d'auteur. Oh là, impressionnant et attention l'estomac. Alors il y a également deux feux d'artifice. Alors deux feux d'artifice, donc le 14 juillet qui est Danse du Feu, qui se fait place Aristide Briand à 22h30. Et le 21 août, le dimanche à 22h30, donc qui est la tête dans les étoiles. On restera toujours dans les étoiles. On va peut-être quand même donner les dates d'installation du 15 août ? Alors les dates d'installation, c'est le lundi 8 à partir de 6h du matin jusqu'à l'inauguration se fait le vendredi 12 à 18h, place Aristide Briand dans l'allée centrale. Et jusqu'au lundi donc 22. 22 août qui sera une journée demi-tarif. Tarif réduit. Tarif réduit, demi-tarif. Non, c'est pas rien. Oui, la crise est passée par là. Eh bien, merci Michel pour toutes ces explications. Avant de retrouver notre artificier Hervé Delabre, pour parler bien sûr de ces deux fameux feux d'artifice, on va vous donner tout de suite le programme du mois de juillet. Le programme de ce mois de juillet est de outre pour les enfants la possibilité de participer au centre aéré et sorties sportives organisées par le service des sports de la ville. Il y a bien sûr de nombreux événements cet été en juillet. A commencer par le festival Rencontre musicale à Cambrai qui bat son plein en ce moment même avec un concert ce soir au Théâtre de Cambrai et le concert de couture le 14 juillet. Ce 14 juillet, les jeux publics traditionnels comme le billon, la pétanque, le javelot ou encore le tir à l'arc ici même au jardin public, le défilé des sapeurs-pompiers et leur matériel à partir de 11h sur la grande place de Cambrai, sans oublier le passage de la Patrouille de France avec cette année un petit cadeau supplémentaire. Deux avions Rafale ainsi que quatre Mirages 2000 vont survoler donc la ville de Cambrai dans l'axe de l'avenue de la Victoire et un passage au-dessus de l'Hôtel de Ville. A partir de 12h, l'inauguration de la Coulée Verte, comme vous êtes des assidus bien sûr de Mac+, vous avez pu constater que nous vous avons présenté la semaine dernière la Coulée Verte. Cette année, cette fois-ci, cette inauguration a lieu le 14 juillet à 12h, suivie par la célèbre Garden Party qui sera servie au restaurant scolaire de l'avenue Ducato. Toujours le 14 juillet à 18h, un grand moment de musique et de plaisir avec le concert de l'harmonie municipale au Cœurs du Jardin public, ici même où je me trouve. En cas de pluie, bien sûr, ce concert sera déplacé au marché couvert. Dans la soirée, le quart podium chez RIFM assurera l'animation sur la Grand Place jusqu'à 23h avec des jeux-concerts du groupe Fusion. Enfin, le concours femelle des traits du Nord et la traditionnelle cavalcade de ces mêmes chevaux aura lieu donc les 16 et 17 juillet prochains autour de la Grand Place. Vous pensez peut-être que j'ai oublié quelque chose ? Eh bien non. On va maintenant parler des feux d'artifice. Et pour cela, je vais rejoindre tout de suite Hervé Delabre. Hervé Delabre, bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous êtes le concepteur des deux feux d'artifice de cet été. Alors, est-ce qu'on peut parler de comment d'abord on conçoit un feu d'artifice ? Alors, tout commence par une négociation avec la municipalité qui nous demande un feu d'artifice, une négociation autour du thème du feu, donc du thème musical. Car il faut savoir qu'un feu d'artifice est d'abord écrit autour des musiques qui ont été choisies. Donc voilà, il y a sélection des musiques sur une certaine durée, en fonction du budget. Et à partir de là, le feu est conçu et écrit. Il y a plusieurs séquences, je suppose, comment ça se construit ? Alors, par exemple, le feu du 14 juillet, on a dix séquences qui suivent le thème choisi qui est la danse de feu. Donc, on a des musiques de Gounod, de Tchaïkovski, de Rossini, par exemple. Et puis, ces musiques, on les illustre à la fois par de l'artifice. Et puisqu'on est sur une hôtel de ville qui est particulièrement théâtrale, qui est avec des colonnes, etc., on a toujours fait intervenir un technicien lumière qui nous met en lumière l'hôtel de Vigle pour que les artifices jouent avec les éclairages. On aura un embrasement, évidemment, de la façade. Obligatoirement, un embrasement de la façade et des toitures. En combien de temps il va durer, à peu près ? C'est un feu qui ture dans les 19 minutes. D'accord. Alors, celui du 15 août, donc au port de Quentinprès, c'est un autre lieu. Cette année, c'est le thème ? Alors, le 21 août, le thème choisi devait être autour de la galaxie, donc la guerre des étoiles. Donc, on a fait un best-of de la saga Star Wars, avec toutes des musiques que les gens connaissent bien. Quelques originalités aussi, je suppose ? Là, sur le port Quentinprès, on a beaucoup plus de distance de sécurité. Donc, évidemment, on peut mettre des produits plus importants, qui claquent davantage. Et on utilise beaucoup maintenant des produits italiens, puisqu'on en importe directement. Et je pense que là, on a de temps en temps de très, très belles bombes, assez originales, qui éclatent dans le ciel. Et lui, combien de temps ? Lui aussi, dans les 19 minutes. Très bien. Il y a évidemment beaucoup de monde. On parle de 10 000 personnes sur la place. 5 000 ou 6 000, peut-être plus au port de Quentinprès. C'est vrai que les feux de Quentinprès ont une renommée, depuis bien avant mon arrivée. Et ça remonte, je crois, au milieu du 20e siècle. Et c'est vrai que beaucoup de gens se déplacent. Il suffit de regarder. Parfois, avant, quand les voitures portaient les numéros de département, on voyait qu'on avait des gens de l'Aisne, de la Somme, et quelquefois de beaucoup plus loin encore. Il n'y a aucune raison que ce n'est pas la même chose. Merci Hervé pour toutes ces explications. Et maintenant, il est temps de retrouver le programme du mois d'août. Michel Tison, tout à l'heure, nous a dévoilé les spécificités, les nouveautés de la fête foraine et du cortège carnavalesque. Mais laissez-moi maintenant vous donner le détail du programme du 15 août. Alors donc, l'inauguration, je répète, aura lieu le vendredi 12 août à 18h. La fête foraine durera jusqu'au 22 août inclus. Le 15 août commencera comme chaque année, bien sûr, par une messe pontificale à 10h à la cathédrale de Cambrai, avec suivi, bien sûr, par la procession de l'icône de Notre-Dame de Grâce à travers les rues de la ville. Pendant ce temps, aura lieu de 9h à 12h le grand concours de pêche à la ligne dans le bief de Selle et de Quentin-Pray. On continue, bien sûr, avec toujours le 15 août, le cortège carnavalesque qui débutera à 14h45. Cette année, donc, le thème, on parlera, puisqu'on est dans l'actualité, les couleurs de l'Europe. À 18h, donc, un concert au kiosque du Jardin public avec les Celtics, c'est l'or. Et s'il pleut, bien sûr, tout sera reporté dans le marché couvert. Un peu de sport aussi avec un match de foot. La CC reçoit l'entente Feigny-Aulnois. Alors, je vous en profite pour dire qu'il y a le foot arena qui est ouvert également tout près de la rue Bertrand 1100. Vous pouvez en profiter. Des jeux publics traditionnels, ensuite, le dimanche 21 août à partir de 8h. Et un concours de boules lyonnaises au boulodrome du Jardin public. Dès 14h, également, concours de pétanque au terrain Victor Hugo, tout près de l'ancienne gare Annexe. Et enfin, le dimanche 21 août à 22h30, le feu d'artifice de clôture de la fête du 15 août sur le thème « La tête dans les étoiles ». Vous n'oubliez pas non plus la médiathèque qui est ouverte avec de nombreuses expositions. Et également, bien sûr, le musée de Cambrai. Voilà, vous savez maintenant tout sur le programme du 14 juillet et des festivités du 15 août. Profitez-en bien, parce que maintenant, c'est les vacances. Bonnes vacances à toutes et à tous. Attention aux UV, surtout pour les enfants. Et nous, on se retrouve pour la rentrée avec plein de bonnes surprises, de nouveaux reportages sur la vie cambrésienne, aussi bien culturelle qu'économique, que sportive ou associative. Rendez-vous donc le 9 septembre prochain pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada